Et oui, tu es bien dans The Big Game Ski, nous sommes en 1983, l'année où Breakout des Bee Gees est sorti. Un morceau parfaitement inutile au panorama musical, un petit peu comme la jambe de bois sur le pirate, à part qu'elle sert la jambe de bois sur le pirate. Mais bon, je m'égare, c'était juste pour le plaisir de se faire flyer par le robot con. Et puis je vais de toute manière enlever cette merde, puisque c'était le prétexte pour parler d'un jeu sorti en 1983 qui est un shmup. Et ce shmup, c'est un shmup de Sega qui s'appelle Starjacker, que nous allons inspecter tout de suite. Vous avez vu comme j'ai peur quand il y a de la mauvaise musique qui passe ? C'est incroyable. Parce que j'ai mon fail de début de démarrage, parce que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu dans l'émission, et je commence à m'en inquiéter. Oui, je l'ai, on me dit en régie, c'est extraordinaire, merci beaucoup. On relance tout, je n'ai même pas besoin de meubler, puisque regardez-moi ça, en moins de 12 secondes, chrono, c'est relancé. Et devant vos yeux, il va apparaître Starjacker, tout de suite après le message de conseil animalier. J'aime ces vides glaçants. Alors voilà l'objet du délit. Ce qui est très très rigolo, c'est qu'on commence avec les 3 vaisseaux, nos 3 vies, collés au QAQ. C'est le Human Centipede qui est remplacé par le Starship Centipede. Et donc, il va falloir survivre à ces vagues successives d'ennemis belliqueux, qui ne manqueront pas d'attaquer par les airs, mais également peut-être par le sol, va savoir. Parce que je vois qu'on a des bombes, apparemment. Voici le désir, montant vous, vous n'y tenez plus, c'est insupportable, cette monnaie vous brûle dans les poches. Il faut que vous les insériez violemment l'une après l'autre dans cette fente qui vous tend les bras. Une fente qui vous tend les bras, je crois qu'on a le best stream code pour cette session. Et on va mettre des sous alors. Je me suis trompé de touche, mais c'est pas grave. Ah, ça déconne pas sur la musique. Piu-piu, et bombe-bombe, ok. Bon bah, on va se débrouiller. Alors, est-ce que mes bombes pourraient faire des dégâts sur les trucs aériens ? Non. Ne rêve pas, les bombes, c'est vraiment que le sol. Bah oui, mais des fois, un petit bug, une faute d'attention d'un programmeur, et hop, la vie est plus facile, t'as l'info. Tout de suite, tu feintes ? Bah oui, je cherche la feinte avant d'être bon, de skidés ou quoi. Ce high score de loups que je vais te faire. Ah, mais j'ai regardé que le sol, c'est mal, c'est très mal. Et donc, j'ai perdu un vaisseau, donc j'ai perdu un tir de bombe. Bon, ça n'est peut-être pas un drame pour vous, mais pour moi, c'est une cata. Oui, oui, alors, j'ai décidé de continuer de tirer mes bombes, je suis en bonne automatique. Fumier. C'est un peu raide, hein, comme gameplay. On va dire ce qui est. 1984, 1984, laisse-moi réfléchir. Cool, 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 cool. Est-ce qu'il y aurait un continu ? C'est pas gagné. La mode des continu, c'est quelque chose qui est arrivé après... Après la grosse crise des jeux vidéo, justement, de 83. Oh, la hitbox, elle est monstrueuse. C'est, 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 c'est... Le vaisseau plus un pixel de mou au cas où. Continue ? Non, il n'y en a pas. Les 5 minutes, je ne les ai pas faites. Moralité ? Tu y retournes. Mais cette fois, je vais jouer comme un dieu. Quand on y pense, ce serait quand même rigolo qu'on prenne les dames à un coup, et puis d'un seul coup, on se mette à les limiter en quantité de tirs qu'ils peuvent lancer simultanément à l'écran, comme dans les vieux jeux. Ça, c'était quand même le syndrome chronique des vieux jeux. Ouh, tu avais un, peut-être deux tirs qui pouvaient partir simultanément, mais pas plus. Fallait soit que ça touche quelque chose, soit que ça percute le bord de l'écran, ça sort de l'écran, pour être renouvelé. Quoi ? Mon vaisseau de queue, il compte aussi ? J'avais pas fait gaffe. Comment je me suis fait avoir ? Et donc, j'en étais où, de ma théorie ? J'avais commencé un truc quand même vachement intéressant, que je disais. Hop, 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 hop. Je ne sais plus, je l'ai paumé. Ça ne reviendra peut-être, ça ne reviendra peut-être jamais. De toute façon, ici, on est très bien dans cette maison de retraite. Je veux dire, les gens sont sympathiques, même si j'oublie tout le temps leur prénom. Jean-Michel, c'est qui ? Non, je ne ferai pas le grand frère Simpson, je vais me retenir pour cette session. Vous allez y échapper. Mais prenez note de ma gentille attention, quand même. Alors, j'aime beaucoup ces décors qui ne bouclent pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Toute impression de déjà-goût serait purement fortuite et uniquement dans votre tête. Waouh ! J'ai skillé comme un dieu, ce premier niveau ? J'ai le droit de récupérer mon vaisseau ? Stop. Non, des pièces, tu as un cerf rare, ok. Alors, est-ce que ce jeu est sélectionné ? On ne va pas se faire croire qu'il va être dans les tops. Vu son niveau de répétitivité, je pense qu'on va se passer de retomber dessus, même pour un apéro avec des amis. C'est un coup à l'éperdre. Donc, non, 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 tu ne seras pas sélectionné, cher jeu. Par contre, tu iras bien au chaud dans la malle, au grenier, où on archive tous ces vieux schmucks qui ont, hélas, pas très bien supporté les outrages du temps. Et puis, voilà, ce sera bien. Là, le jeu commence à trouver que ça fait trop longtemps que je ne me suis pas craché, parce qu'il envoie des trucs de fumée. Les petites boules, là, ce n'était pas très sympa. Je pense à acheter la BO, par contre. Parce que la BO, comme le décor, se renouvelle sur trois loupes. Là, le jeu commence à avoir une crampe. Je ne déconne même pas. Je vais bien finir par en prendre une, à force qu'il me cherche avec ça. Jean-Michel, il faut que j'appelle Jean-Michel. Infirmière, tu fais le 12 ? Le 12e numéro sur le téléphone. Oui, je voulais demander un petit truc. C'est le répondeur ? Il doit être en train de faire un truc. Il doit être en train de faire une bande-son, je pense. C'est quelle heure au Japon, il faut dire, là ? Parce que nous, c'est une heure. Au Japon, il se lève, là, c'est bon. Je vous laisse profiter, hein, de ce menu numéro audio. En plus, avec les petits-petits de la manette, ça doit être terrible. Je tiens la manette comme un joystick, en fait. Elle est posée sur mes genoux et je tapote avec l'index et le doigt qui est juste à côté, qu'on appelle le majeur, d'ailleurs. Je commence à meubler le stream en racontant des trucs qui n'ont rien à voir avec le jeu. Oui, 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 je ne veux vraiment pas me gêner, des gens. Eh oh, quand même. Il y a un... Non, ça, ça ne se passe pas, il y a... Je crois que j'ai eu du cul. C'est la chance du débutant, ça s'appelle. Je n'ose pas ramasser les débris. Je vois mal comment ça pourrait être des bonus. Oui, effectivement, il pique. Débris qui pique. Un petit rescore. Donc, tout le monde aura reconnu les portes du pénitentier par Jean-Guy, qui ne connaît pas la partition des portes du pénitentier. Non, nous ne repousserons pas de boutons, car, cher ami tendre enfant Starjacker, malgré tes jolies évolutions et un scrolling qui était propre pour 1983, il y a quand même un niveau de répétition qui fait que le jeu... Quelque part, vous êtes content de perdre des vaisseaux et vous êtes un limite pressé que ça arrive plus fréquemment. Donc voilà, Starjacker, on le prend, on le range à la malle, au grenier, et on passe au suivant. Le suivant, ce sera peut-être demain, ou ce sera peut-être une nouveauté à 19h dans le nouveau stream de The Big Game of Ski. En attendant, je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Je ne vous dis pas lesquelles, je fais juste les bouilletages. Pchuuu ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501